bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur naruto x boto ninja tribes et à l'instant même en off j'ai reçadant plus naruto uzumaki korama link mode après quelques multi quelques singles c'est incroyable il m'a fallu 4 5 jours pour le drop du coup là on va le monter on va le tester je vous invite à lâcher le petit peu de bleu et à vous abonner à la chaîne mes réseaux sociaux twitter discord sont disponibles dans la barre de description j'ai déjà fait une vidéo détaillant enfin qui détaille les compétences du personnage et ses statistiques également je vous invite à la voir elle sera disponible enfin elle est disponible là avec la notification push sur le sur le petit anglais en haut à droite sur son en délai on améliore tout ça on améliore niveau 65 66 j'ai pas récemment ok allez oh ça fait plaisir or le pire c'est que j'ai reçu à la droppe sur une single une signe du coup on va là on va le promouvoir à fond je sais que je ne pourrais pas laisser à voici je pourrais pas les laisser à fond enfin le max est à fond parce que l'on est limité à 20 un skill mais c'est pas grave on va pouvoir tester le perso en pvp en pv pour voir ce que l'unité donne alors là on a combien une minute 48 ok en vrai j'ai vu que j'ai déjà forme assez les ressources dans tous les cas même pas qu'ils sont de ressources parce que je ne suis colossal enfin je ne quantité colossale de ressources là du coup c'est pas ça le problème le problème ça va être les gourdes faudra aller sûrement acheter dans la boutique aller les femmes du coup on va faire ça on va aller ici et on va faire ce clip 50 fois ok maintenant qu'on a fait ça on va aller ici alors oui c'est vrai que je peux ouvrir le coffre arc-en-ciel je m'y attendais tellement pas surtout que j'ai skip l'animation parce que j'avais vu qu'au début j'avais il n'y avait pas de boule de chakra je dis vas-y à drop continue à invoquer à ça alors là je vais me faire plaisir il n'est pas ici assez dommage moi je fais je prends un autre perso vu que le naruto public contrôler déjà 5 étoiles on va aller sur une autre unité voilà je vais faire ça après du coup c'est jour restant 24 excellent juste trop ici ok on a récupéré ça à fond je recharge ok bon on retourne sur les persos nous a son jeu sur les deux trois tests du perso parce que dans tout cas je n'ai pas je pas j'ai pas max à fond enfin je veux pas le max à fond pour le moment ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la petite boutique et acheter toutes les toutes les gourdes possibles qu'on puisse acheter alors bon là on va éviter acheter ça on est déjà quatre minutes trente du coup elle va dépasser les cinq minutes mais on n'a toujours pas augmenter les compétences et tout là je sais combien 20 je crois notre 25 ok on va acheter tout ça ouais c'est pas c'est pas ça qui pose problème vu que j'ai une ressource colossale une grosse quantité et que derrière j'ai des coffres qui peuvent me permettre d'en obtenir il faut juste que je les ouvre on est quasiment 1500 ou 2000 que c'est pas ça le problème le problème c'est que j'ai pas de gourdes pour le max à fond ouais il faut les sens ici ça va être tendu s'il n'a pas ici non plus assez dommage du coup j'ai déjà tout rechargé ok on va voir ce qu'on a dans dans l'inventaire dans le sac ouvrir tout ça non il nous donne pas ce qu'on veut c'est dommage par contre ça on va l'ouvrir du coup on fera on va faire un premier test de suite bon ça on va l'ouvrir plus tard on va pas perdre plus de temps regarde si j'ai quelque chose d'intéressant non on va juste faire ça on va recharger une fois 3 et 6 on va récupérer tout ça mais ok cette nouvelle unité me fait énormément plaisir il est où le perso il est ici ça du coup on va skipser le petit passage oh allez un autre un autre coffre on va voir ce qu'est ce qu'il a à l'intérieur avant de promouvoir une dernière fois le perso et à quoi ok le club et intéressant intéressant d'ailleurs il me faudrait je passe si j'ai la possibilité de de le farm ici dans cet event on va les voir là lui non il n'y est pas ah bah oui forcément vu que ouais ok je comprends mais c'est pas grave on va prendre au père des cas allez madame white masque ou sinon je peux prendre aux vitaux voilà on s'en fout on s'en fout au pire on s'en fout c'est pas ça le plus important plus important c'est d'aller améliorer cette unité de l'améliorer et de tester de remettre avant de tout ici cool là j'ai pas mal de ressources c'est cool j'aurais de quoi le monter au max j'ai aussi les ressources les ressources nécessaires pour le monter les parchemins dix faits moi je peux monter jusqu'au niveau 65 1 on va pas on va couper ce passage aussi du coup ok première partie fait on part ici du coup on va refaire la même on recoupe du coup on est ici ça m'a pris une dizaine de minutes pour monter les compétents enfin de promouvoir d'améliorer les talismans les parchemins les équipements et tout là on va passer au sort on va faire ces deux techniques on va essayer de monter ces deux techniques de compétences jusqu'au niveau 60 ça coûte un peu cher mais on n'a pas le choix ok on va passer au test au premier test on a 22 400 de puissance il ya ça que je pourrais monter niveau 5 ok pourquoi pas utiliser ça ok on faire ça pour le moment ok on va l'arrêter sur ça on va le test ça sera le premier test du perso on va le monter aussi en speed même si j'ai pas beaucoup ok là je fais pas encore le le break limite mais c'est pas grave on va aller tester le perso en arène pas pourquoi je suis parti ici alors event ninja arène on va faire ce non une petite faute non c'est pas lui voilà on va prendre lui lui on va tester avec lui parce que je perds pas mal de puissance là vu que j'ai changé ma team ouais j'ai changé le jeu enlevé le fruit tout plaît là le sasso qui frit tout plaît et j'ai mettre lui confirmer 23 23 milles de puissance le placé ici on va voir ce qu'il donne en spirit entre les combats on peut ce qui plaît les arènes mais j'en ai devant ce qui est ce qu'il a rencontré des autres une unité du même niveau enfin contre un joueur du même niveau c'est du cycle de l'auto malheureusement on peut pas on peut pas sélectionner nous mêmes trucs du coup c'est lui qui commence il a plus de speed que moi il fait pas en vrai je pensais qu'il y avait une butée mais non j'en ai mis un du coup et voilà on va voir sa première attaque là c'est assez ah oui il a bien augmenté sa speed lui après c'est vrai que j'ai délaissé le jeu pendant pas mal de temps 20 milles à l'auto attaque ok ça rigole pas il a bien augmenté satchima en face est-ce qu'il va me focus le sale le naruto non ça va du coup normalement je dois lui en buter un ici 284 milles j'en élimine un un deuxième pourquoi pas ouais mais commence toujours le combat et ben il ya moins qu'une but le kabuto il ya un focus qui ça c'est ça d'activité à le fameux moulin du vent contre aza boussard devrait ça est-ce qu'il a mené une beauté en juge pas plus que c'était non va ce qu'est on se kippe parce que je sais que je gagne mais mais je voulais tester le perso en fait du coup on se kippe ok oh là là on va prendre quelqu'un de qui fait moins de dégâts parce que sinon ce sinon on va rester encore là pendant 20 minutes bon première analyse c'est que le perso est assez se coucher dans l'ensemble et c'est un peu problématique mais c'est pas grave c'est pas grave on va passer je vais couper ce petit passage aussi du coup ok du coup l'auto attaque ont des gens du même niveau que lui 28 cas ok on recoupe je laisse la petite attaque spé du naruto ou lui contrôler le razen à absorption 557000 à gueule pas j'ai bien monté par contre lui bon lui va m'éliminer les deux vu que c'est une attaque de zone ah ben je peux pas le tester oh là là c'est dommage je vous laisse l'attaque combiné de sasuke itachi et après on va repas on va on va passer à un autre truc parce que sinon on va jamais finir 910 milles de dégâts ok mais voilà bon j'ai fait un petit changement là j'ai décidé de le mettre en fait dans l'attaque dans la première et allez forcément du coup là ils sont il est sur la dernière ligne j'ai décidé de changer sa saline et mon équipe mais n'a pas été pris en compte du coup on va faire que j'ai coupé le petit passage là on va directement aller sur mon attaque spé pour voir ce que ça donne l'attaque de zone bon dernier test là j'ai changé toute la compo et j'ai décidé de mettre les deux naruto ensemble du coup le nouveau est celui qui est sorti à l'anniversaire pour tout simplement pouvoir voir les dégâts du de ce naruto et j'ai également enlevé l'attaque combiné de sasuke itachi pour pas qu'elle soit privilégiée sur le combat ok voilà on est là enfin alors taille de base bombe on commence avec le naruto kurama link mode qu'elle est incroyable il en a quasiment buté 2 il en a midlife 1 il est réduit quoi le là il a réduit un truc j'aurais pas dû faire ça en fait mais on a vu à un peu près qui est ce qui réduisait bon ce qu'ils pensent qu'ils ont voulu voir aller les dégâts ça c'est bien mais c'est passé c'est pas assez du coup je suis un deuxième test sur le perso quand je vous montrerai avec étoile et là on va aller le tester en pve du coup je pense qu'on va le tester en alliance en boss d'alliance en boss de guilde on va ce qui peut le premier parce qu'il lui reste pas grand chose peut-être que je pense en vrai je le passe en vrai je pense pouvoir faire une attaque sp non mais cela reste qu'un seul donc c'est un type attaquant on va voir à contre ce à contre type ce qui est ce qui fait comme dégâts le naruto du coup là on fait 3,5 on enlève le mot d'auto et on va aller jusqu'à l'attaque il va faire combien de dégâts à contre type déjà 37000 on va voir ça de c'est bien 37000 c'est pas beaucoup ok ok on prend en compte que le perso n'est pas max et il n'est pas 5 étoile des équipements ne sont pas max et non plus ne sont pas niveau 65 et que son attaque spéciale est une attaque de groupe et qu'on joue à contre type maintenant on verra les dégâts qu'il fera sur gagne contre type alors là toujours aussi belle cette sphère moi je vais faire 50 cas ouais 57 cas contre type mais je pense qu'une fois que je le que je vais l'améliorer à fond je vais augmenter son tripes également et que je devais que je débloquerai son sombre et climique et je montrerai son on s'appelle en extreme là ça a pu rigoler quand je vais quand je joue avec inata l'attaque combiné avec inata sera incroyable du coup d'ici une ou deux semaines on sera fixé du coup là on va terminer sur ça là en plus il est stone pense ouais je pense que je veux le terminer sur ça vu que là j'ai des perso non même pas 411 il a beaucoup de vie par contre le huir pourrait me régaler par contre là le huir type tech pour le terminer que c'est le bon élément sur lui bruto stream 867 mille ouais du coup je pense le but est ouais 867 mille ans de rien ok sur ce je vous dis ciao à la prochaine la vidéo elle a été un petit peu trop longue ce test je vais essayer de m'organiser sur la prochaine vidéo n'oubliez pas de lâcher les petits pouces bleus et de vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir sur ce ciao prenez bien soin d'autres tout le monde